Bonjour, nous sommes au Game Fair, vous êtes sur le plateau Chassons TV, je suis en compagnie de Frédéric, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui nous suivent, on avait déjà avec Frédéric l'année dernière parlé du Passfinder de chez Doctra, qui est un collier pour chiens. Et cette année, Doctra a décidé de lancer le Passfinder mini, comme son nom l'indique, pour des chiens un petit peu plus petits, c'est ça ? Petits, tout à fait, c'est ça exactement. Donc c'est vrai que là, on va parler du GPS mini, tout à fait, donc petite taille pour les petits chiens. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de demandes, donc on a essayé d'évoluer sur nos produits grâce à nos clients, d'avoir quelque chose d'honorable à présenter à nos clients. D'accord. Alors, comparé à, je dirais, au Passfinder qui est ici, qui est un petit peu plus gros, quelles sont les différences et quelles sont les choses qui sont, entre guillemets, identiques ? Donc les différences, ça va être surtout au niveau du poids. Le collier initial, on était plus sur du 295 grammes, à quelques grammes près. Le nouveau collier, la différence, on est à 205 grammes. Comme ça, 100 grammes, c'est pas parlant, mais pour un petit chien, pour lui, ça lui fera vraiment la grosse, grosse différence. La différence, c'est clair. La différence, c'est au niveau du poids principalement. On a aussi la taille au niveau de la sangle, donc on est une sangle beaucoup moins large. D'accord. Et la grosse différence, ça va être aussi au niveau de la portée. Donc collier initial, pour les, entre guillemets, les gros chiens, on était sur du 10 kilomètres. Là, on va être sur du 5 kilomètres. Vu à la technologie qui est un petit peu réduite, donc forcément, le reste, le reste, c'est aussi. Et qui est forcément déjà aussi suffisant parce que les petits chiens vont un petit peu moins loin, normalement, que les gros. Effectivement. Parfois, on a des surprises, mais globalement, c'est ça. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez rapidement nous rappeler le fonctionnement du produit et puis nous dire, justement, ce qu'il est possible de faire et surtout ce qu'il est possible de suivre, en fait, avec le fer. Voilà, tout à fait. Avec le chien. Donc le collier, quand vous avez le kit complet, on a l'émetteur. Donc l'émetteur, ça va vous servir juste, dans un premier temps, à relier l'émetteur avec votre téléphone ou tablette que j'ai ici, en l'occurrence. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir spécialement un forfait téléphonique ou du réseau téléphonique. Donc ça, c'est la question qui revient souvent, donc j'insiste souvent dessus. Pas besoin de réseau téléphonique. L'avantage, nous, ce qu'on a mis dedans, c'est qu'on peut télécharger des cartes Google normal, satellite ou tout terrain, des cartes qui sont gratuites, qu'on peut télécharger. Si le réseau n'est pas présent, les cartes seront téléchargées dans l'application qu'on peut télécharger. Ça va marcher une application qu'on peut télécharger, qui est effectivement gratuite. Grâce à nos clients, on peut apporter des améliorations sur les applications, améliorations gratuites mises à jour. Donc tout ça, c'est grâce à nos clients qui nous disent, je vous permettrai d'évoluer sur telle ou telle chose. Et on a aussi la fonction dressage. Donc si le client souhaite rappeler le chien en cas de danger ou en cas de s'il y a une route par exemple, on peut toujours rappeler le chien. Et on peut aussi très bien enlever la fonction dressage. Et tout ça va se jouer directement sur le téléphone ou sur la tablette. D'accord. Il est possible avec l'application de suivre plusieurs chiens en même temps, évidemment ? Oui, on peut aller jusqu'à 21 chiens. Jusqu'à 21 chiens. Donc moi, j'ai mon connecteur, j'ai 21 à 21 chiens par exemple. Donc je peux savoir, il y a une mise à jour toutes les deux secondes au niveau des colliers. Donc le suivi des chiens, où est-ce qu'ils sont ? Et je peux savoir vraiment les 21 chiens grâce à mon téléphone ou pareil, à ma tablette. D'accord. Les personnes qui vont se procurer le Passfinder Mini, qu'est-ce qu'ils vont trouver dans cette boîte au global ? Qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Déjà, ils vont trouver l'émetteur. Donc l'émetteur qui nous sert juste de liaison entre le collier et le téléphone. Le collier récepteur, donc qu'il soit petit ou taille normale. On va trouver le chargeur. Donc le chargeur qui nous permet de charger le récepteur et l'émetteur. Donc c'est rechargeable en 3 heures de temps. D'accord. La mallette de transport, la notice en français, donc qui est assez bien détaillée. Si le client a des questions ou des doutes, il peut regarder dessus sans problème. Tout est bien détaillé. Et puis après, on va trouver tout ce qui est accessoire. Donc les sangles qui sont déjà fournies dessus, bien sûr. Le petit kit ceinture, éventuellement, si le client souhaite le mettre à la ceinture. Bien sûr. Donc c'est vraiment le produit complet fourni. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée du prix de ce Passfinder Mini ? Donc nous, conseillé, on le vend aux alentours des 500-530 euros. D'accord. Voilà. Donc il est disponible. Il est disponible un petit peu partout. D'accord. Et donc pour tous ceux qui le souhaitent, on mettra le lien sur cette vidéo. Donc évidemment, pour un peu plus d'informations, vous pouvez aller sur le site d'Octra pour avoir plus d'infos sur le Passfinder Mini. Et puis également, on mettra le lien pour trouver les différents revendeurs pour savoir justement où vous pourrez aller le chercher proche de chez vous.